Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo sur le zoo de Charon, le nouveau zoo d'Escard. Avant de juste commencer à parler avec de la decklist, je voulais vous remercier pour les retours de la vidéo d'hier, j'ai fait un bras de fer avec Lich King qui vous m'avez donné de très bons retours, donc j'étais très content. J'essaie de faire des vidéos plus souvent comme ça, je vais faire une vidéo par semaine, un petit peu dehors, un petit peu voilà, qui change par rapport à Airstone mais qui change un petit peu de d'habitude. Je vais essayer de faire ça, ça va être assez sympathique, merci à tous en tout cas pour vos retours, sachez que je vous lis tous les commentaires évidemment et j'y réponds la plupart du temps. Voilà voilà, sinon un autre petit truc, je reprends le coaching, donc pour ceux qui sont intéressés gratuitement bien évidemment, pour ceux qui sont intéressés vous pouvez m'envoyer des replays de vos games avec vos decklist, tout simplement à lohello.gamersorigin.com, je vais vous mettre le mail dans la description si vous voulez un petit peu de coaching et puis moi je mettrais sur Youtube du coup les vidéos avec vos decklist, avec votre coaching donc il suffit juste d'enregistrer quelques games, 2, 3, 4 games en fonction de ce que vous voulez, 20 minutes environ, 20-30 minutes et puis voilà avec la decklist évidemment, et comme ça, histoire de partager un petit peu les decklist et puis de discuter un petit peu. Voilà voilà, ce zoo là très sympathique, le zoo de Charon, il a fait du rang 25 au rang 4 sur le serveur Amérique sans perdre quasiment de game, enfin avec quelques défaites mais très très rapidement, très sympathique, c'est un zoo discard, il est assez fun, c'est pas forcément le meilleur deck du jeu, contrairement à, je vous ai mis de toute façon les meilleurs decks du jeu sur la vidéo, les 3 meilleurs decks, là on est plus sur des decks un petit peu plus exotiques, un petit peu plus sympathiques si jamais vous avez eu le Guldan dans les cartes, enfin dans vos boosters et que vous avez envie de le jouer, bah voilà une decklist où on peut le jouer de manière assez sympathique, c'est pas trop contrôle, c'est un petit peu plus agressif, c'est très discard et l'idée c'est qu'avec Guldan vous réinvoquez tout ce qui est mort, voilà voilà. Trop sympathique, on a le démon hurleur dedans, nouvelle carte, assez sympa, qui combote bien avec le diablotan de Malkhésar, on a 2 Golaka parce qu'il y a quand même pas mal de decks agro, pas mal de warriors, et voilà sinon c'est assez classique, on a une archiviste ici, on a également 2 conseillers parce que ça reste très très fort, il y a 2 succubes parce que c'est un deck discard donc c'est important, 2 golems d'argenterie indispensables dans les decks discard, cette carte là est obligatoire, parce que si vous jouez discard c'est obligatoire, au même titre que le diablotan de Malkhésar, 2 tis cristal très très fort parce qu'il ne faut pas que des cartes discard, 2 gardes funestes, le meilleur démon du démoniste, et voilà. On l'a joué un petit peu en stream, si vous suivez un petit peu mes streams sur Gamers Origins, on l'a joué un petit peu en stream et ça s'est bien passé, on a fait 7 victoires, 3 défaites avec, alors au rang en légende c'est un petit peu plus dur à jouer, c'est plus facile de jouer un petit peu plus bas quand il y a des decks un petit peu plus exotiques, c'est vrai qu'au rang en légende il y a beaucoup de decks beaucoup plus agressifs ou beaucoup plus rapides, contre lesquels c'est plus difficile de le jouer parce que les gens trahirnent plus au rang en légende, évidemment. A part quand t'es bas 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 en légende, si vous êtes 5000, 6000 légende, 10 000 légende, bon là ça va être, là à l'actuel il n'y en a pas autant mais si vous êtes très bas en légende, là les gens effectivement jouent des decks un peu plus fun, mais plus tu montes en légende, plus les gens sont là pour tryhard et c'est un petit peu plus dur. Voilà voilà mais sinon c'est assez sympathique, moi je m'amuse bien avec, en tout cas on l'a joué un petit peu en stream, je me suis bien amusé, je l'ai rejoué un petit peu de mon côté, c'est pas forcément le ratio de ouf mais ça donne des trucs sympas, ça donne des trucs sympas. Allons-y. Est-ce qu'on a envie de commencer avec ça directement ? Je pense que oui. S'il a backstab c'est chiant mais à part ça, genre s'il joue un drop 1 et qu'il a Neneuil, s'il joue le pirate tour 1, on se met plutôt bien. Le loup alpha, hop, directement, il peut répondre par pièce agent du SC7 qui serait chiant. C'est toujours un petit peu embêtant quand le voleur a la pièce, non pas que moi j'ai besoin de la pièce, au contraire je pense que c'est mieux de ne pas avoir la pièce, mais contre voleur ou contre match tempo, finalement c'est des classes qui eux par contre vont beaucoup profiter de la pièce, donc il vaut mieux, match tempo, match quête aussi, profite de la pièce, il vaut mieux commencer deuxième et garder la pièce pour pas que l'adversaire l'ait. Voilà, tout simplement. Non pas parce que moi j'en ai besoin, mais pour pas que l'adversaire l'ait. C'est un peu égouiste mais ça comme ça, on veut pas que l'adversaire ait un avantage en début de partie. Après, en général, dans Airstone, c'est plus fort de commencer deuxième. Commencer deuxième. De commencer premier, pardon. De commencer quoi. Hop, on va faire comme ça. Le fait qu'il tape là, ça veut dire qu'il a probablement un agent du SC7, pas de backstab. Enfin, qu'il vient juste de jouer au backstab, mais je suis surexposé. C'était Unid qui faisait une vidéo ici avant et Fichou. Et les lights sont très fortes, je vais essayer de les baisser un petit peu. C'est vrai que mon visage reflète la lumière, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il peut faire pièce agent du SC7 ici, il peut faire pièce Von Cleef qui serait embêtant également. Donc, il a Neneuil en main. Ça, on peut en être sûr, étant donné qu'il ne l'a pas récupéré là. Donc là, au moins, on a l'information par rapport au Golaka. Mais ce n'est pas trop grave, on va attendre. Il va sûrement l'utiliser pour directement trade et ne pas le laisser survivre sur le board. Ça, c'est un petit problème, mais ce n'est pas dramatique, je pense. On va voir ce qu'on pioche là. Un garde funeste. Alors, je ne pense pas qu'on le joue tout de suite. Je pense qu'on va piocher pour diminuer la probabilité de défausser le garde funeste qui serait le pire. Ça diminue aussi la probabilité de défausser ça, mais ce n'est pas dramatique. Alors, le tour 1, ça serait cool. Oh, non, super. Très, très bon. Hop. Et je pense qu'on va juste flouder comme ça. Et on va bourrer. Contre voleurs, c'est important de jouer le plus agressivement possible. Il faut mettre la pression en début de partie le maximum. Quand on veut jouer contre un voleur, il faut aller chercher les tours 1, tout ce qui met des dégâts. On a un Demon Fire également derrière des kiss. Ah, je n'ai pas Hearthstone Deck Tracker. J'aurais dû le mettre. Il y a un Demon Fire également dans la déclisse, donc ça va assez vite. Ça va assez vite, finalement. Et puis, là, on a déjà gagné, je pense. À moins qu'il arrive à clean le board. Ce qui n'est pas impossible en voleurs avec des prep, un dégâts d'essor, un éventail, des trucs comme ça. On va voir ce qu'il y a dans la main. Je n'ai pas Hearthstone Deck Tracker d'allumé. Tiens, je vais l'allumer ici. De toute façon, c'est une vidéo, ce n'est pas un stream. Donc, si jamais vous voulez revoir la déclisse, vous pouvez juste faire marche arrière. Et la voir. D'habitude, je fais les vidéos de chez moi. C'est un petit peu plus... J'ai un petit peu tout qui est mieux setup. Parce qu'en fait, j'ai tout qui est à mes réglages à moi. Par rapport à ma couleur de peau, par rapport à ça. Et là, c'est un peu différent. C'est pas grave. Et il n'y a pas les logiciels que j'utilise. Hearthstone Deck Tracker, d'ailleurs, je vous recommande un très très bon logiciel. On pose souvent la question en stream. Ça vous permet beaucoup de progresser. Alors moi, j'essaie de m'habituer à pas trop être dépendant de ça. Parce que t'as besoin de savoir jouer par toi-même. De retenir les cartes par toi-même, etc. Mais... Sans froid. Préparation. Qu'est-ce qu'il va tuer ? Est-ce qu'il va réussir à tout tuer ? C'est ça la question, en fait. Là, ils vont te faire un succès de 5-3. Arme toxique. Ok. Donc, on t'envoie 5-1 dans... Voilà, dans ça. Et je pense qu'on va tu tuer ça en prio. Même si tu prends un peu plus de D.A. Et là, on a 3-4-5. Je pense qu'on va prendre le risque de défausser ici. On s'en fout un petit peu. Donc... Un petit feu de lame. Non, pas de petit feu de lame. On va jouer ça. Un petit feu de lame, c'était létal. Mais on en avait déjà joué un plus tôt. Après, j'étais obligé de le jouer. Sinon, il traitait mes créatures plus facilement. C'est pas grave. On est bien là. Je vous en prie de son petit nom. Un joueur français. 675 légende. C'est pas mal. Une victoire. On va refaire une deuxième game avec. On va attendre un tout petit peu. Histoire de ne pas retomber contre Voleur. Je pense que Voleur, c'est un très bon match-up pour ce deck. Mais l'idée, ce serait peut-être de tomber contre autre chose. Histoire de voir. Pas forcément... Peut-être de tomber sur un match-up compliqué. Genre un paladin ou quelque chose comme ça. Mais au pire, c'est pas grave. Ça permettra de tester. Il faut savoir qu'on apprend plus dans la défaite que dans la victoire. Dans la défaite, on peut voir les limites de la décliste. Les limites de no play. On se dit, c'est vrai que finalement, mon deck, par rapport contre cette carte-là, bah là, j'arrive à rien. Par exemple, contre un destrier à point du paladin, pour 6 points de mana, rajoute plus 2, plus 6 et taunt. Et invoque un 2-6 taunt derrière. Bah contre ça, c'est vrai que je suis pas super bien. C'est compliqué. Mais voilà, dans une défaite, tu peux savoir ça. Quand tu fais que de gagner, si tu croises que des bons match-up, ou alors si tu fais que des sorties extrêmement pornographiques, bah tu peux pas le savoir ça. Tu vas te dire juste, waouh, putain, parce que je suis fort. Mon deck, il est extraordinaire. Mais en vrai, non, et quand tu vas essayer de jouer à plus haut niveau, ou en tournoi, ou quoi, ou quand tu vas en parler à tes potes, tu vas faire, tiens, regarde, bon, dès qu'il est ouf, bah finalement, il va te jouer et il va avoir moins de chance. Et ça va juste mal se passer, tiens. On n'a pas de tour 1. J'ai gardé Golaka, parce que il y a quand même pas mal de droids d'agro en légende. Et ils ont le drop 1 relou, là. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas de tour 1 ici. Après, contre droids, c'est moins indispensable que contre un voleur. Après, si, si j'avais, ah fuck, si j'avais gardé Golaka, Là, a priori, il n'a pas de pirate, sinon il l'aurait déjà joué. Si j'avais gardé Golaka, si j'avais enlevé Golaka et que c'était un agro, je l'aurais regretté. Donc, pas l'Argus, pas l'Argus, pas l'Argus, pas l'Argus, pas l'Argus, pas l'Argus. Le feu de l'âme qui part. Ok. Ça serait bien qu'il ne gère pas mes créatures ici, comme ça j'ai un meilleur Argus. Comme ça j'ai plus 2, plus 2 avec un Argus, c'est l'équivalent d'une 4-6. Si j'ai que plus 1, plus 1, c'est un petit peu moins bon. Là, s'il fait Esprit Jad, je pense que ça m'arrangerait un peu, en réalité. Ah, gardien du Bourbier, intéressant. Je pense qu'on va jouer agressivement ici. Alors ça, c'est chiant. Il y a beaucoup de games. On va dire, la limite, un petit peu, la faiblesse du deck, c'est qu'il y a beaucoup de games où vous allez défausser le Gul'dan. Enfin, il faut faire gaffe dans la mesure du possible, mais quand vous avez 5 cartes dans la main, vous allez vous dire, bon là, j'ai eu très peu de chance et vous allez le défausser. Ça arrive. Pour l'avoir joué quand même pas mal, ça arrive et c'est un peu embêtant. Oh, mince le silence. Putain, j'aurais du trade. Cholera 1, trade. Il diminue quand même pas mal mes dégâts, le coquin. Après, dans ce match-là, parce que j'ai besoin de Gul'dan. Je pense quand même que c'est vachement fort. Parce que Druid n'a pas de gros board sweeper. Il peut pas raser mon board, littéralement, tu vois. Je le taunte, je le taunte, je le taunte. Allez, on a un 33% ici. On a un 66% de réussite. Superbe, superbe, tu me régales là. Je pense qu'on trade. Non, je pense pas que je vais partir sur un plan de jeu trop agressif parce qu'il est déjà à 7 points de mana. Il a eu pas mal d'accélération ici et de removal. Donc, l'idée, c'est qu'il va très probablement pas tenir... Oh, what ? Doomguard, je tente le Doomguard ? Non, je peux pas faire Doomguard ici, c'est incorrect, je pense. Bon, c'est juste ça et double trade. Là, vous voyez, là, on voit la limite du deck. Là, typiquement, bon, on a pas encore perdu, mais là, on voit que... Effectivement, le Gul'dan qui est très fort, très très fort dans ce deck-là, Ben finalement, quand vous le piochez un petit peu tôt, c'est assez compliqué. Le mieux, c'est de pas le piocher avant le tour 10. Là, vous êtes vraiment mieux dans la partie. Mais ça va arriver souvent de le piocher avant. Là, je pense que je vais changer de plan de jeu parce que là, je vois que j'arriverai plus à gagner la partie telle qu'elle est engagée là. Là, ça va être très compliqué. Donc, je pense que je vais juste tenter la défausse et puis tant pis, tu vois. Je peux faire 5-9 face. Et je gagne sur deuxième machin. J'ai d'autres machins. Sinon, qu'est-ce que je fais ? L'idée, c'est que là, ça va être très difficile de gagner le board control contre lui. Ça va être très compliqué. Là, le fait qu'il ait fait croissance, il y a deux tours en un, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a soit Drake Primordial dans la main, ce qui veut dire qu'il va rester plein de créatures et ça m'arrange pas du tout. Est-ce qu'on tente le Gul'dan ? Mais le problème, c'est qu'on est trop bas en HP. C'est ouf. On est extrêmement bas. Vas-y, on fait ça. Il ne faut pas défausser ça. De toute façon, si je joue Gul'dan... Oh, merde ! Oh, terrible ! J'ai défaussé les deux meilleurs. Les deux meilleurs. De toute façon, si je fais Gul'dan, j'ai envie de ressusciter des bons démons. Donc, je suis obligé de jouer Doomguard, en fait. Donc là, voilà. Typiquement, au moins, tu vois. Je pense que ça nul, les Youtubers qui enlèvent les défaites dans leur vidéo. Je pense que dans ces défaites-là, tu peux voir vraiment pourquoi tu as perdu. Qu'est-ce qui était mauvais dans ton deck, tu vois. Et là, finalement, effectivement, dans cette partie-là, je suis obligé de jouer le Gul'dan. Je suis obligé de jouer le Doomguard parce que si je ne le joue pas, mon Gul'dan, il ne va rien ressusciter. Mais d'un autre côté, si je le joue, j'ai des chances de défausser Gul'dan. Après, il faut juste... Le mieux, c'est de ne pas piocher Gul'dan. Il y a des games où vous n'allez pas piocher, vous allez être super bien, tu vois. Ça aussi, c'est une carte qu'il faut avoir en main de départ. Je pense peut-être que dans cette game-là, j'aurais eu plus de chances de gagner, au moins, tu vois, je le sais, si j'avais enlevé le clampant. Si j'avais enlevé le clampant et que j'avais eu un bon tour 1, tu vois, si j'avais pas eu un départ un peu mou, tu vois, avec juste passer mon tour tour 1. Si j'avais eu un bon tour 1, sachant que j'en ai quand même beaucoup dans le deck, bah, ça serait probablement de passer différemment. J'ai pas mis toutes les chances de mon côté en ayant gardé le Golaka. Mais le problème, c'est que l'information que j'avais pas, la raison par laquelle j'ai gardé Golaka, c'est qu'il y avait une forte probabilité quand même que ce soit un druide agro. Sachant qu'en Rengende, c'est peut-être 60% des druides sont plus agro que contrôlés. Donc, je l'ai gardé pour cette raison-là et finalement, j'ai été puni par le fait qu'il n'était pas agressif. Donc, c'est un petit peu dommage. Un peu tristoun, mais bon, c'est pas trop grave. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la décliste vous plaira. J'espère que vous l'apprécierez à sa juste valeur. C'est pas la meilleure décliste du jeu, mais pour un zoo, c'est très sympathique. Comme je vous ai dit, Charon a fait durant 25 ans en 4 avec. Grosse dédicace à lui, d'ailleurs. Et puis, voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ça me soutient beaucoup. Je reprends la chaîne YouTube, donc c'est assez compliqué. Tu sais, quand tu reprends après une longue pause, il y a moins de vues, il n'y a pas particulièrement de revenus. Je n'ai pas vraiment de revenus avec ma chaîne YouTube. Mais voilà, ça soutient un petit peu les gens qui mettent des pouces bleus. Tu te sens plus soutenu et tu as envie de continuer. Donc, merci à tous ceux qui soutiennent, qui lâchent des petits commentaires. Je vous fais des bisous à tous. Et puis, je vous retrouve soit plus tard pour une autre vidéo, soit sur AirstoneFR ce soir, soit demain pour une vidéo. Ciao, ciao les bros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada